Comment choisir la pastèque ? Comme le melon, c'est une affaire de chance. On va tout d'abord la choisir par rapport à son poids, en fonction de sa taille. Il faut ensuite qu'elle ait une peau bien brillante, avec pas de craquelure apparente. Et il faut de préférence la choisir avec des nervures légèrement jaunies. Ça veut dire qu'elle aura vu un petit peu plus le soleil. La pastèque entière supporte mal le froid. Il est préférable de la conserver à température ambiante, tant qu'elle n'est pas entamée. On peut la conserver jusqu'à une semaine à 10 jours, non entamée. Une fois qu'elle est entamée et détaillée, on peut la conserver au froid ou la congeler. La pastèque est un fruit très rafraîchissant car elle est composée à 92% d'eau. Elle n'est généralement pas très sucrée. On la consomme généralement en tranches pour la croquer. On va venir couper les extrémités de façon à avoir une stabilité pour détailler la pastèque en deux. Et ensuite, on va venir détailler des tranches. Une fois détaillée en tranches, elle peut être consommée directement en salé ou en sucré dans une salade ou à croquer. Ensuite, s'il vous reste de la pastèque et que vous n'avez plus envie d'en manger, on peut venir la détailler en cubes et la conserver dans un sac congélation au congélateur. Sous-titrage ST' 501